Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par GUNSHEEN IMPACT ! Ah, c'est Honkai Impact, on dirait exactement le même jeu. Si vous aimez les premiers God of War, mais vous avez toujours rêvé d'entendre Kratos quiner comme une fillette, Honkai Impact, c'est pour vous ! Retrouvez un action RPG dynamique dans lequel vous combattez les Honkai, deux terribles créatures élémentaires, à l'aide de tout un tas de personnages. Waouh, ce personnage est génial ! Mais pas du tout, ce personnage n'a que deux étoiles. Des étoiles ? Avec la mise à jour 4.6, c'est le troisième anniversaire du serveur GLB. Les joueurs du serveur GLB le célébreront en recevant gratuitement de superbes récompenses contenant plus de 40 cartes d'approvisionnement. Et d'ailleurs, il y a même un nouveau super court-métrage ! Je sais pas, pour moi tout ça c'est un peu du chinois. Participez à l'événement pour recevoir gratuitement le Hercher of the Void et ses armes exclusives. C'est une des rênes les plus puissantes du jeu, et recevez 60 cristaux offerts avec le lien en description. Et découvrez un nouveau personnage, Hercher of Sentience, et son étui d'armes, une épée, un fouet et une lance. En gros, ça veut dire qu'il y a un nouveau perso. Ah ! Et pour fêter le nouvel an lunaire, recevez un tout nouveau skin. Jeux gratuits disponibles sur Windows PC, iOS et Android. Le lien est dans la description. Salut à tous ! Nouveau jeu à braque et aujourd'hui un épisode peu différent de d'habitude, puisqu'on ne va pas parler d'un jeu, mais d'une personne. Vous savez, dans cette émission, ou dans les JDG d'ailleurs, on parodie souvent des développeurs un peu bizarres, qui arrivent dans les bureaux, le matin, en mode... Eh les mecs ! J'ai regardé un truc hier à la télé, ça m'a donné une de ces idées ! Brûlez tout ! On recommence ! Ah non... Eh bien, une personne comme ça a vraiment existé, elle s'appelle... Peter Molineux ! Je vous ai déjà parlé de plein de jeux signés Peter Molineux sur cette chaîne, hein. Thème Hospital, Thème Parc, Dungeon Keeper, The Movies, Black and White... On va donc revenir sur l'histoire complètement folle de ce monsieur grâce à différentes sources, que ce soit des gens ayant bossé avec lui ou grâce à sa biographie, et croyez-moi, c'est pas parce qu'on va pas parler de jeux qu'on va pas rigoler. Peter Molineux donc ayant commencé en 1982, l'année de ma naissance, en tant que vendeur et distributeur de floppy disk. Vous savez, c'est disquette molle, il s'est donc très vite intéressé aux jeux vidéo et à la programmation, et a dans la foulée commencé à coder son premier jeu, un jeu textuel au titre prémonitoire, « The Entrepreneur » qui lança la success story de Peter Molineux. Ouais, il a encore sa maman en acheté un des deux. Mais il y croyait, hein ! Il avait même fait agrandir sa boîte aux lettres parce qu'il s'attendait à un succès phénoménal et à des milliers de commandes. C'est après cet échec cuisant qu'il fondera avec un ami la très polyvalente société Taurus, qui développera des logiciels de gestion d'argent, de bases de données et de l'exportation au Moyen-Orient de boîtes de conserve de flageolets. Ouais, la fin, ça sent le plan B, hein, quand même. Et c'est là que le destin et l'absence d'Internet surtout frappa à la porte du jeune et ambitieux Peter. Commodore, une des plus grosses sociétés informatiques de l'époque, contacta Taurus, la société de Molineux, pour développer un logiciel pour l'Amiga. Sauf qu'en vrai, c'était pas Taurus, hein, qu'il voulait contacter. C'était Taurus. Avec un O. Mais ça, Molineux, il l'aura pas dit. Molineux saisit l'opportunité, ainsi que les 10 ordinateurs Amiga offerts, ce qui à l'époque valait vraiment cher, et sortit Acquisition The Ultimate Database pour l'Amiga. Et c'est passé, hein. Merci, et ravi de pouvoir travailler avec vous. Vous pouvez faire confiance à Taurus. Avec un O. J'ai juste une toute petite question. Qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes de flageolets derrière vous ? Et bonne journée ! Et c'est avec ces ordinateurs, et quand même, après avoir éclairci la situation avec Commodore... Attendez une minute ! Et avec la petite somme générée par cette affaire, qu'il démarra le studio de jeux vidéo Bullfrog, filiale de Taurus. Leur premier gros projet, tous les vieux connaissent ce nom, c'est Populous qui créa le genre du God Game. Le jeu fut un succès colossal, aidé à la distribution par les déjà imposants Electronic Arts, et se vendit à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est là que commence réellement la vraie success story de Peter Molineux. Accompagné d'une bande de développeurs de grands talents, dont certains recrutaient sur concours dans des magazines de l'époque, sa société enchaîne les succès avec Populous 2, Syndicate, Magic Carpet, Theme Park, Theme Hospital et Dungeon Keeper. Et pourtant, c'était des énormes schlags ! Les mecs s'étaient installés dans un appartement miteux, qui n'avaient pas de toilettes, du coup ils devaient aller chier chez la voisine. Sauf que la voisine était complètement folle et leur hurlait dessus, et donc ils devaient pisser dans le lavabo. Eh bah du coup, je comprends pourquoi ils ont fait un jeu où on joue un dieu, hein. Ça devait les dépayser. Et d'ailleurs, anecdote, à un moment leur succès a fait qu'il y a le patron d'une multinationale japonaise qui est venu les voir depuis Tokyo, et il s'est fait dégager sur le palier par la vieille folle à coup de balai. Evidemment, le succès de Molineux c'est aussi dû au fait qu'il était un très bon client pour la presse spécialisée. Lui savait facilement parler aux journalistes, alors que ses potes de l'époque... Bon. Elles viennent y'a le formaticiens, je suis... Voilà ! Ça, c'est des vrais geeks à l'ancienne, hein. Et pendant ce temps-là, Molineux, lui, est posé comme un mannequin. Et encore une anecdote d'ailleurs. D'après Glenn Corpus, un de ses anciens collègues, Molineux se servait des interviews qu'il faisait avec les journalistes pour gratter des idées pour ses jeux, hein. Genre... Et dans votre jeu, on pourra donc faire des courses de voitures ? Oui, bien sûr ! Et est-ce qu'on pourra également coloniser l'espace ? Oui, oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et pendant ce temps-là, ses collègues étaient à côté et ils notaient ce qu'ils disaient. Et est-ce que vous pouvez résoudre mes problèmes d'érection ? Oui, bien sûr, évidemment, oui ! Non mais qu'est-ce qu'il raconte, là ? C'est un RPG ! Avec le succès de sa société, Electronic Arts racheta le studio et poussa la collaboration en nommant Molineux vice-président de EA. Cependant, ses fonctions l'éloignent de la création de jeu, et Molineux, qui s'ennuie comme un rat mort, décide finalement de démissionner un soir où il est complètement ivre. Oui, monsieur Molineux, écoutez, j'ai bien reçu votre lettre de démission. Son ancien studio Bullfrog deviendra des années plus tard EA UK et fermera 14 ans après, non sans avoir sorti des perles comme Catwoman sur Gamecube. Ah ah pardon, des merdes, je voulais dire, des merdes, pas des perles. Retour au point de départ, donc ! En 97, Molineux fonde Lionhead Studios, avec la volonté de garder une petite équipe et de rester indépendant et passionné. Il commence à bosser sur son prochain jeu, Black and White. L'idée de faire ce jeu, elle lui serait venue quand un de ses collègues aurait tué son Tamagotchi en le foutant dans une tasse de thé, et que du coup après ça, Molineux aurait littéralement été en deuil. Et que ça lui aurait donné l'idée de faire un jeu où on serait attaché à cette créature. Tu trouves pas qu'il en fait un peu trop ? Après quatre années de développement horribles où les développeurs bossaient 15h par jour, 7 jours sur 7 dans une désorganisation absolument totale, Black and White, le premier jeu de Lionhead Studios sort et est acclamé par le public. Le studio se met immédiatement à développer les jeux suivants, Black and White 2 et The Movies, mais les équipes sont rincées par 4 ans de crunch non-stop. Et c'est aussi à ce moment là que commence l'aventure Fable, développée à la base dans un studio satellite de Lionhead, et qui tape dans l'oeil de Microsoft pour sa Xbox, injectant pognon et personnel qualifié dans le projet. Un développement ultra bordélique émaillait de nombreuses molinades qui commencent à faire des siennes publiquement. À l'E3 2003 par exemple, il déclare sans avoir prévenu personne, que Fable sera un jeu multijoueur. Ah bah l'ambiance devait être sympa au retour en Angleterre. Salut les gars, je suis rentré ! Et finalement, le premier Fable ne sera jamais un jeu multijoueur. Le jeu sort en 2004 et c'est un succès incontestable, deuxième franchise derrière Halo, et l'équipe se remet déjà au travail pour les extensions et les deux autres jeux en développement. Mais tout le monde est cramé. The Movies est un échec commercial, Black & White 2 ne marchera pas aussi bien que prévu. Le studio a toujours plus de dépenses et Microsoft se porte donc candidat pour le racheter afin de sécuriser Fable sur Xbox parce que Sony et Ubisoft guettaient l'occasion. Rachat qui se fera finalement environ 90 personnes au passage. Dont certains qui partiront fonder Media Molecule qui créeront notamment LittleBigPlanet ou encore Dreams. Une fois encore avec le rachat de sa société, Molineux se retrouve éloigné de la création de jeu en étant propulsé au titre de Creative Director et se contente de faire des apparitions surprises au bureau pour lâcher des indications sorties de nulle part comme sur Fable 2. Mon chien est mort. Je veux qu'il y ait un chien dans le jeu et je veux qu'il meure aussi. Et en plus ça a marché. Le chien est vraiment un élément important de Fable 2. Heureusement que c'était ça qu'il a eu du coup et pas autre chose. J'ai un furoncle au cul. Je veux qu'il y ait un furoncle dans le jeu et je veux que ça fasse mal. Après un énorme crunch de 6 mois, Fable 2 sort en 2008 et le jeu sera un succès avec une certaine originalité. Genre on peut séduire quelqu'un en pétant. Je sais pas comment ils en sont venus à stylé. Eh mec ! J'ai une super idée ! Evidemment même si des fois il a eu de la chance, il y a eu également beaucoup de projets avortés chez Lionhead, le plus célèbre étant Milo & Kate. Dédié à Kinect, qui à ce moment là s'appelle encore Projet Natal sur Xbox 360, il devait s'agir d'une expérience qui aurait permis d'incarner l'ami imaginaire d'un enfant qui vit dans une famille déchirée. Idée évidemment directement inspirée de la jeunesse de Molineux. Le projet est dévoilé en grande pompe à l'E3 2009 et intrigue son monde. On y voit un vrai dialogue entre l'IA et une joueuse. Sauf que absolument tout est bidonné de A à Z. Avec l'actrice qui connaît son texte et parle à un lecteur VLC. Le jeu fut reporté puis finalement annulé par Microsoft, notamment parce qu'ils avaient peur de ce que les joueurs feraient subir à ce pauvre gamin. Pourquoi mon ami imaginaire, il fait tout le temps l'hélico beat devant moi ? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Molineux est pris en flagrant délit de bullshit devant le monde entier. Il laisse donc tomber cette histoire et retourne foutre le bordel dans le développement de Fable 3, en débarquant un jour dans le studio pour demander aux développeurs de modifier mille trucs alors que le jeu est à quelques mois de sa sortie. Eh, ça fait longtemps qu'on avait vu Patron. Coucou ! J'ai une idée ! Finalement, en 2012, Molineux qui s'ennuie, quitte le navire et fonde un autre studio, 22kens, pour se reconcentrer sur les jeux indés. Ouais, ouais, encore, ouais. Ouais, c'est la troisième fois, ouais. Commence alors le teasing pour Curiosity ! What's inside the cube ? Et ça, vous vous en souvenez ! Une expérience sociale où le principe est de gratter la surface d'un cube et celui qui enlève la dernière des 2 milliards de pièces de ce cube ressort grand vainqueur. Là, c'est littéralement le battle royal des jeux à gratter. Le gagnant sera un jeune homme du nom de Brian Anderson qui, au bout de 6 mois, aura l'honneur de voir ça. Welcome to the end of curiosity. We started this experiment back in novembre of 2012. And we have been completely blown away by how the world has embraced this amazing experiment. Une vidéo de Peter Molineux sur fond vert avec un son qui résonne. Cette vidéo lui annonce qu'il sera le personnage principal du prochain jeu du studio, Godus, et qu'il touchera une partie des recettes du jeu à sa sortie. Nous sommes à ce moment-là en 2012. Le jeu restera à l'abandon et à un accès anticipé pendant presque 10 ans malgré un crowdfunding qui récoltera quasiment 700 000 euros. L'échec est total. Et après une interview dont la première question du journaliste commencera par Monsieur Molineux, êtes-vous un menteur pathologique ? Molineux craquera en direct sous la pression et se retirera définitivement du paysage médiatique. Aujourd'hui, le monsieur fait toujours des jeux vidéo, toujours chez 22Cans. Il sortira The Trail en 2017 dans un silence médiatique absolu. Mi-génie, mi-guignol, il aura quand même marqué l'histoire du jeu vidéo au même titre que d'autres grands noms comme David Cage ou Kojima. Et pendant que je vous tiens, j'ai un dernier jeu à vous présenter. C'est un simulateur de Sébastien. Regardez. Bonjour Seb. Bonjour. Bonjour. Je peux également lui donner des objets à travers la petite webcam au-dessus de la télé. Incroyable. On a l'impression qu'il est là. Je pourrais presque le toucher. C'est ça le futur du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501